Oh mais très simplement, je ne vais pas gouverner avec Macron. D'abord, ce n'est pas à moi de gouverner. C'est au Sénat. Moi, je ne représente plus le parti. J'étais président des Républicains pendant assez longtemps. Maintenant, je ne le suis plus. Vous demanderez au président actuel ce qu'il en pense. Moi, je dis simplement qu'en qualité de parlementaire, en qualité de sénateur, je jouerai mon rôle de législateur et de contrôleur, parce qu'on a deux thèmes dans notre compétence, c'est voter la loi, mais aussi contrôler l'action du gouvernement. Donc, sur chacun de ces points, moi, je ferai mon job. Chaque fois que le gouvernement, qui quand même, à l'heure actuelle, comme vous le savez, est présidé par un Républicain, même si on en entend dire qu'il s'est mis à l'écart du mouvement, comme ça, ou qu'il aurait été exclu, pour moi, ça reste un Républicain, et qui plus est un ami, parce que je le connais. Donc, moi, je n'ai pas de souci avec ça. Chaque fois que ce gouvernement nous proposera des choses qui me conviendront, moi, je les voterai. Je les voterai. Et quoi qu'en dise mon groupe politique, que ce soit tout à fait clair, quoi qu'en dise mon groupe politique. Par contre, lorsqu'il me proposera des choses qui ne me conviendront pas, je n'hésiterai pas à le dire, et à faire tous les amendements possibles pour, justement, aller plutôt vers mes valeurs, qui sont les miennes, et on verra bien ce qu'il en adviendra. Mais pourquoi ne pas, au départ, s'inscrire dans une démarche, comme on dit maintenant, constructive. Et quelle différence entre cette position et celle du Parti Socialiste, alors ? Qu'il disait à peu près la même chose. Écoutez, moi, je ne sais pas ce qu'a dit le Parti Socialiste, et puis ça ne me regarde pas bien. Moi, ce qui m'importe, c'est ce qu'on va faire chez nous. Si les socialistes veulent accompagner le président Macron aussi dans une démarche constructive sur l'un ou l'autre projet, ça les regarde. Mais je sais déjà, moi, qu'un certain nombre d'axes, notamment d'ordre sociétal, ne me permettront pas de voter comme les socialistes. Ça, clairement. Mais on verra ce que va nous proposer le gouvernement d'Élouard Philippe, naturellement sous l'autorité du président Macron. Merci. Merci.